Je vais vous montrer des vrais guerriers. Dans la série Game of Thrones, vous avez un royaume méridional qui s'appelle la Principauté de Dorne, dont les guerriers portent des tenues qui sont directement influencées de ces armures Rajput que vous avez ici. Ce sont des armures indiennes du XVIIIe siècle, semées de milliers de petits clous de laiton qui renforcent l'armure et qui soutiennent les plaques de métal qui sont fixées à l'intérieur de la soie. Ce sont des armures qui sont en général noires ou jaunes. Le jaune qui est d'ailleurs la couleur qui a été choisie dans la série Game of Thrones pour les guerriers dorniens. Ce qui est très caractéristique et ce qui a vraiment été repris directement, sans aucune transformation, par les créateurs des costumes de la série, ce sont les épaulières découpées, qui ont une forme très caractéristique, donc que vous retrouvez imitées directement dans les costumes portés par les héros. Et alors, pour compléter cette silhouette de guerrier dornien, nous l'avons dotée d'une lance. Ces lances à lames ondées que vous trouvez également dans la série, ornées du soleil qui font référence au blason de la famille Mantrelle. Ici, c'est une pertuisane de sergents du XVIIe siècle, une pertuisane française, donc avec le soleil évidemment qui fait référence à Louis XIV et pas au royaume mythique du Sud. Alors je vais vous révéler un véritable trésor, la seule et authentique épée d'Aria, qui est cette épée extrêmement fine qui porte un nom qui s'appelle Needle, c'est-à-dire l'aiguille, qui est une épée qui a été forgée dans cet acier valérien, donc que se réserve la maison des Targaryens à son usage. Cette épée très fine qui est en fait une épée de chevet du XVIIe siècle, c'est-à-dire ces épées utilisées à la cour ou à la ville et par les gentils hommes, qui ne voulaient pas s'encombrer par ces grosses épées de duel ou de combat que l'on utilisait à l'époque de Louis XIII. Que l'on appelle d'ailleurs deux chevets parce que c'est une épée que l'on pouvait presque mettre sous son oreiller compte tenu de sa petite taille. Ce sont ces petites épées du XVIIe siècle qui ont inspiré l'épée d'Aria, donc une des héroïnes les plus populaires de la série.